On a trois expressions ici. 2 tiers fois 7 huitièmes, 8 septièmes fois 2 tiers, et 5 fois 2 sur 3 fois 5. Ce que je te propose de faire dans cette vidéo, c'est de mettre pause dans quelques instants et de réfléchir à la question suivante. Je vais demander d'essayer de déterminer laquelle de ces trois expressions est la plus petite, laquelle est la plus grande, et laquelle est entre les deux, à une valeur intermédiaire. Donc, je te propose vraiment de faire pause et puis d'essayer de réfléchir sans faire de calcul, juste en regardant ces expressions-là et en les manipulant un petit peu, mais sans calculer le résultat des multiplications. Si c'est un peu difficile, je vais te donner un indice. Il y a un truc à remarquer sur ces trois expressions. C'est que chacune de ces trois expressions, c'est une fraction qu'on multiplie par 2 tiers. Tu vois, on va les réécrire. Ici, on a 7 huitièmes, 7 huitièmes, multipliés par 2 tiers. Ici, on a 8 septièmes, multipliés par 2 tiers. Donc, en fait, pour avoir la même écriture qu'ici, il suffit de recopier avec des couleurs différentes. 8 septièmes, multipliés par 2 tiers. Pour la troisième expression, c'est un tout petit peu plus difficile à remarquer. En fait, le 2 du 2 tiers est au numérateur, ici, et le 3 du 2 tiers est ici, au dénominateur. Donc, on peut réécrire cette expression-là. Ça, c'est la même chose que 5 sur 5, multipliés par 2 tiers. Maintenant que tu as cet indice, fais pause sur la vidéo et essaye de trouver laquelle de ces trois expressions est la plus grande, laquelle est la plus petite, et laquelle est entre les deux. Donc, maintenant que tu as bien réfléchi, on va faire le calcul ensemble. Enfin, justement, on va répondre à cette question sans faire de calcul. On va s'intéresser d'abord à cette première expression. Cette première expression, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, ici, on a une première fraction qui, en fait, est égale à 1. 5 sur 5, c'est la même chose que 1. Parce que 5 divisé par 5, c'est égal à 1. Donc, on se retrouve ici avec 1 fois 2 tiers, et 1 fois 2 tiers, eh bien, c'est égal à 2 tiers. Pour répondre à la question, je te propose de dessiner un rectangle, ici, dont la hauteur sera égale à 2 tiers. Donc, on va dire que cette hauteur-là, cette distance-là, c'est 2 tiers, 2 sur 3. Donc, ça, c'est 2 sur 3. Pour savoir si cette expression-là est plus petite ou pas que 2 tiers, et si celle-là est plus petite ou pas que 2 tiers, on va les dessiner à côté, et on va comparer les hauteurs. On va commencer, par exemple, par celle-ci. On va prendre du vert pour le faire. Donc, on regarde cette expression-là. On a 2 tiers multipliés par une autre fraction. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette autre fraction ? Est-ce qu'elle est plus petite ou plus grande que 1, à ton avis ? Eh bien, elle est plus petite que 1. Pourquoi ? Parce que 7, qui est au numérateur, est plus petit que 8, qui est au dénominateur. Donc, 7 divisé par 8, ça va être plus petit que 1, légèrement plus petit que 1. Donc, si je multiplie un nombre légèrement plus petit que 1 par 2 tiers, eh bien, je vais obtenir quelque chose qui va être un peu plus petit que 2 tiers. Donc, si je le représente comme un rectangle à côté de celui-ci, eh bien, ce sera un rectangle qui sera légèrement moins haut que celui-ci. Donc, par exemple, à peu près à cette hauteur-là. Ça, ça représente 7 huitièmes multipliés par 2 tiers. Donc, sans faire le calcul, on a pu remarquer que 7 huitièmes multipliés par 2 tiers, c'est plus petit que 2 tiers. On va regarder ce qu'il en est pour cette expression-là. Donc, celle-ci, on va dessiner le rectangle qui la représente en violet. Donc, pareil, on va regarder cette première fraction, et on va se demander si elle est plus petite ou plus grande que 1. 8 septièmes, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 1 ? Eh bien, tu as raison, c'est plus grand que 1. Parce que 8, qui est au numérateur, est plus grand que 7, qui est au dénominateur. Donc, si je divise 8 par 7, je vais obtenir un résultat qui sera légèrement plus grand que 1. Donc, si je veux le représenter, représenter cette expression sous la forme d'un rectangle, eh bien, ce sera un rectangle qui sera légèrement plus grand que celui qui représente 2 tiers. Donc, ce rectangle-là, au lieu de le rétrécir, de le réduire, comme on l'a fait pour 7 huitièmes fois 2 tiers, on va l'agrandir légèrement pour représenter 8 septièmes fois 2 tiers. Ça, ça représente 8 septièmes multipliés par 2 tiers. Donc, en fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné une des expressions et que pour représenter les autres expressions, on a juste réduit légèrement le rectangle qui représentait 2 tiers ou agrandi légèrement le rectangle qui représentait 2 tiers. Et sans faire de calcul, on a trouvé que 7 huitièmes fois 2 tiers, c'est la plus petite des expressions. Celle-là, c'est la plus petite. La plus petite. 8 septièmes fois 2 tiers, c'est la plus grande des expressions. La plus grande. Et celle-ci, eh bien, c'est celle qui a une valeur intermédiaire, qui est entre les deux. À une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada